Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, alors je suis en train de me spoiler, on va vous parler avec Frédéric et Laurent de têtes situations qui sont considérées socialement et médiatiquement comme des fake news, qui a un premier point d'entrée pour rentrer dans une réalité qui est beaucoup plus complexe et qu'on se propose de déplier, de dérouler à partir de notre sensibilité, nos sensibilités théoriques, nos outils également conceptuels pour saisir les métamorphoses, l'ensemble des formes que peuvent prendre ce qu'on appelle fake news dans notre société. Alors je commencerai, je parlerai en trois temps à partir de cadres conceptuels, je suis enseignant-chercheur que j'utilise pour travailler pédagogiquement la question des fake news dans mes cours avec les étudiants et j'utilise pour commencer, c'est une première approche pédagogique, la notion de ruse. La notion de ruse, je l'ai piquée à des historiens de l'antiquité dans un livre fameux « Les russes de l'intelligence, la métiche chez les grecs », Jean-Pierre Vernon et Marcel Détienne qui proposent de comprendre la manière dont les hommes dans l'antiquité s'en sortaient à bon compte, triomphaient de leur environnement en mobilisant un ensemble de stratagèmes, en mobilisant un art de l'ajustement qui consistait précisément par tâtonnement et par conjoncture à viser un but et donc à parvenir à leur fin. Et notamment ces hommes dans l'antiquité, ces femmes, s'appuyaient sur le baissière animal, s'inspiraient de ruses des animaux. La ruse du poulpe qui va consister à insérer, comment dire, une proie dans des tentacules. La ruse de la sèche qui va consister à jeter un filet d'encre pour tromper la vigilance d'une proie. La ruse du renard qui va consister à se retourner face à un individu, j'allais dire un être comme l'aigle qui va fondre sur lui. Jean-Pierre Vernon et Marcel Détienne vont proposer ce cadre théorique pour comprendre comment les hommes, dont la figure d'Ulysse est la plus célèbre, vont s'en sortir avec la vie. Alors, un exemple de fake news et d'utilisation de ce cadre encore une fois avec les étudiants, avec cette fake news que j'avais identifiée il y a quelques temps où on voit un document sorti qui circulait sur le web qui signifiait qu'un parfum avait été mis au point pour tuer les musulmans. Alors, cette fake news a relativement bien circulé. Alors, elle fonctionne comment ? Sur la ruse du caméléon ou du poulpe, qui va consister à singer, sans mauvais jeu de mots, dans une société donnée ce qui est considéré comme authentique. Et ici, c'est le document qui est reproduit, parce que dans notre société, c'est le document qui fait autorité et avec une signature qui vient authentifier l'acte, je dirais, décisionnel. Et puis la ruse de la sèche qui va consister à désorienter les individus et à activer des routines gestuelles et cognitives pour faire circuler l'information. Autre exemple avec Florent Filippo, qui avait repris une information soi-disant diffusée par les tenants d'En Marche et qui était en fait un fake construit par le FN. Alors, Florent Filippo, après s'être rendu compte que cette fake news avait circulé, s'en était sorti encore une fois à bon compte en disant qu'elle aurait pu être vraie et qu'il faut donc continuer à s'attaquer à la politique d'Emmanuel Macron. Donc là, on a affaire en fait à la ruse du renard, qui consiste, lorsque vous prenez quelqu'un de la main dans le sac, à se retourner, à faire volte-face. Alors avec mes étudiants, je suis surpris, je dois dire, chaque année, on s'amuse à identifier d'autres animaux et d'autres ruses. Et chaque année, je dois dire que je ne suis pas déçu, puisque en septembre, commençant le cours, ils m'ont identifié la ruse de l'éléphant. Plus c'est gros, plus ça passe. Et donc en fait, ils construisent, on s'amuse à construire des ruses. Ensuite, à partir de ce bestiaire animal qu'on repère, la ruse du chaton dans Shrek, vous le connaissez, qui consiste à, comment dire, capter la compassion des individus pour soutirer des informations, pour parvenir à un but, etc. Alors pour monter, je dirais en généralité, je ne m'arrête généralement pas là avec les étudiants. Je leur propose d'autres outils théoriques, d'autres cadres et conceptuels. Et je m'appuie beaucoup sur Goffman, qui est très connu en sociologie pour la mise en scène de la vie quotidienne et qui est moins connu pour les cadres de l'expérience, qui est un lit fondamental de philosophie, de phénoménologie et de sociologie, où Goffman nous montre que la réalité, ce n'est pas le faux et le vrai d'un côté. C'est un entrelacement extrêmement fin, ténu et continu entre des ordres de réalité. Pour le comprendre, le rêve du papillon de Chong Tzu, que vous connaissez peut-être, c'est un philosophe taoïste qui a imaginé cette fable. C'est un homme qui rêve qu'il a été un papillon. Il se réveille, il ne sait plus s'il est un homme qui a rêvé qu'il était un papillon ou s'il est un papillon qu'il est en train de rêver qu'il est un homme. Alors il y a des tas aujourd'hui de séries, de films qui se sont inspirés de la fable de Chong Tzu, Matrix, vous connaissez, Existerne de Cronenberg, que je vous recommande, c'est un film absolument fondamental et très intéressant, et Inception, que vous connaissez peut-être mieux. Et ce que nous montre Goffman, en fait, c'est que des efforts délibérés peuvent être faits précisément pour fausser le cours de perception, le cours des choses d'un individu dans une situation donnée. Alors comment s'y prennent les stratèges pour fausser ce cours de perception ? Un exemple avec une ruse des étudiants du CELSA, qui était un exercice scolaire, l'école de communication de la Sorbonne, un exercice scolaire mais qui a fait également le tour du web. Des journaux, comment dire, se sont pris les pieds dans le tapis. Qu'est-ce qu'on voit là ? On voit ce que Goffman appelle un cadre primaire, c'est-à-dire un simple site web, une simple application qui permet à des croyants de télécharger une application qui s'appelle MyPriest et d'utiliser ses fonctionnalités. Quatre primaires, dirait Goffman. Et puis on passe à un cadre un peu plus problématique, un cadre transformé, fabriqué, où on vous propose des fonctionnalités, MyConfession, MyExorcisme, où vous pouvez en appeler un prêtre pour qu'il vous exorcise. Alors bien évidemment, ruse de l'éléphant, plus c'est gros, plus ça passe. Vous me direz, alors comment fonctionne cette ruse ? Eh bien, elle est imbriquée dans d'autres cadres. On voit ici des prêtres qui témoignent et qui viennent donner, je dirais, dans un acte d'autorité, qui viennent crédibiliser cette information-là. Et donc on a une série, une succession de cadres qui sont imbriqués les uns dans les autres, si bien qu'on ne sait plus très bien où on est. Et chaque année, je dois dire, alors je donne ce cours, les étudiants arrivent à me piéger en construisant une ruse, en s'appuyant précisément sur les consignes que je leur donne en cours. Donc vous voyez qu'on risque toujours de se faire avoir dans les ruses et dans l'ordre des cadres. Dernier concept que j'utilise, les régimes de vérité de Foucault, qui nous invitent à déplacer la focale. Il ne s'agit plus de se demander ce qui est vrai ou ce qui est faux, mais de se demander comment chaque société, à une époque donnée, a fait fonctionner des énoncés pour qu'ils soient perçus comme vrais. Donc c'est l'ensemble des outils que vous allez utiliser, le système, je dirais, des autorités, les universitaires, le système pénitencier, les documents qui peuvent être utilisés, les actes, les signatures, etc. Ce que j'appelle des techniques de vérité et que j'appelle à sa suite des outils de vérité. Ce sont des outils qui, à une époque donnée, sont utilisés parce qu'ils ne sont pas suspectés de pouvoir fabriquer du faux. Typiquement, les caméscopes aujourd'hui avec le monstre du Loch Ness ou les photos qui étaient utilisées à l'époque dans les années 20 pour crédibiliser ce mythe ou cette fake, vous n'y croyez pas. Si vous diffusez la même photo sur Snapchat ou sur Instagram, vous allez avoir tendance à les croire. Et donc c'est toute la capacité qu'ont les fakes à s'adapter en utilisant des outils de vérité à nos modalités de reconnaissance et à nos habitudes de désamorçage. Autre concept pour comprendre ce régime de vérité, les communautés de vérité. Dans les fake news, vous avez toujours des luttes d'influence avec des collectifs qui vont chercher à s'opposer les uns et les autres en faisant porter sur la place publique leurs revendications et en orientant, en cadrant la perception du public. Ce qu'ont bien montré les sociologues de l'action collective, je pense à Daniel Seffaille. Et là, vous avez l'exemple d'une sorte de tribunal d'un site internet qui avait été créé par des collectifs de lecteurs pour décrédibiliser des auteurs. On avait un site internet qui recourait à toutes les ressources du web, le lien hypertexte, la capture d'écran, le tag pour instituer une sorte de tribunal et pointer du doigt ceux qui avaient raison, ceux qui avaient tort, etc. Les médias se sont pris également les pieds dans le tapis puisqu'ils ont porté l'affaire sur la place publique et ont contribué à la faire émerger comme problème public. Dernier concept pour comprendre ces régimes de vérité, les programmes de vérité de Paul Vein, qui permet de sortir des ornières du complot. On a tendance à croire que les gens qui tombent dans les fake news sont des idiots qui sont incapables de démêler le vrai du faux, etc. C'est beaucoup plus complexe. Il y a une dynamique dans l'erreur et une dynamique également dans l'adhésion. Parfois, on croit et parfois, on ne croit pas. Le vendredi 13, on y croit la veille du vendredi 13 et puis le reste du temps, on n'y croit pas. Les fake news, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'on adhère selon des logiques d'opportunités, selon une temporalité qui peut être extrêmement changeante. Ce qui nous invite à étudier la dynamique de l'erreur et les cycles et le circuit de circulation de l'information. Pour conclure, pourquoi l'image ? Puisque c'est le thème de la conférence, parce qu'elle est péremptoire, comme dirait Barthes. L'image s'impose à notre intelligence et les fake news vont précisément chercher à déployer, à déplier, à titiller notre interprétation qu'on appelle immédiate, de manière à ce qu'on puisse tomber dans le panneau. Alors comment elles font ? Elles s'adaptent en permanence à nos logiques et à nos modalités de reconnaissance. Ce qui fait qu'une fake qui va fonctionner avec ma mère, du phishing par exemple par mail, ne va pas fonctionner avec moi. Par contre, un message envoyé sur Messenger par une soi-disant étudiante va avoir tendance à me tromper. Il y a une étudiante qui s'est fait hacker son compte dernièrement et qui m'avait envoyé un message sans le savoir. J'ai failli me faire avoir. Il ne faut pas oublier que l'informatique s'est construite sur le simulacre. C'est le test de Turing. Ces fake ne font que réaliser le programme de l'informatique dès ses origines. Autre élément pour terminer, pour comprendre les fake news, c'est que la confiance est toujours au cœur de ces fake news. Il s'agit de mettre l'individu en situation de s'abandonner, c'est une définition de la confiance, entre les mains de quelqu'un dans une situation qui comporte du risque. On va déployer des éléments comme des documents, des actes notariés, des signatures, des autorités qui vont précisément crédibiliser une information et enclencher des routines cognitives, des routines corporelles qui vont permettre de faire circuler cette information-là. Ensuite, pour terminer, il ne faut jamais oublier qu'on a affaire à des luttes d'influence avec des collectifs qui essayent d'orienter, de cadrer la perception des publics pour faire orienter une vérité d'un côté plutôt que de l'autre. On a également des intérêts qui sont en jeu, des intérêts économiques, des intérêts médiatiques. Les médias peuvent faire circuler une information sans la vérifier nécessairement parce qu'il s'agit d'augmenter un taux de clic, par exemple. Et donc, il y a qui ne peut pas se faire dicter de manière paternaliste, je dirais presque patriarcale, ce qui est vrai ou ce qui est faux. Nous devons pouvoir participer au débat public, au débat démocratique, avoir voix au chapitre pour reconstruire les canaux, les écosystèmes de la vérité, comme disait la regrettée Louise Merzot, qui m'a beaucoup inspiré ce soir. Merci à vous. Merci Marc. Donc moi, je vais plutôt aborder la théorie par l'histoire et la technicité, et en particulier à travers les dernières techniques de deepfake, qui est un peu la crise la plus récente que nous avons vis-à-vis des médias. Espérons que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un moment où l'on peut dire que l'on peut dire que l'on peut dire qu'il s'agit d'un moment, même si ils n'aurait jamais ces choses. Donc, pour l'instant, ils pourraient avoir moi dire que, je ne sais pas, «Killmonger was right » ou «Ben Carson is in the sunken place » ou «President Trump is a total and complete dipshit. » Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the Internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. Stay woke, bitches. Yes. So, here we really see the state of the deepfake in terms of what can be produced, and so, clearly, it's very wrong. We have a lot of signals to be able to decipher this fake element fact, by the choice of language, so, the shapes that Mark spoke about. But, I would like to talk about this crisis of trust in the proof of an image rather from the historical context, because the image has always been used for its narrative power to, specifically, amplify a story that always served the interest of someone. And so, we see easily in the history productions of images made, for example, here, to establish a divine link, of power, to decrypt a noble family. And this same technique will also be used in the first jets of pornography, in general, in a very contestant way, against the elements of power. I removed these images from my diapositives, so you won't have a historical pornography. But, what a shame, it will be for the next time. If it doesn't happen at 22h30, it will never happen. But, bref. So, what is important to know, is that when we are experiencing a moment between a technological transition, especially in communication, there, what I show you, are images from the 19th century, the engravings, which were clearly a part of an illustrator who worked with a team to be able to reproduce in the journals, will very quickly be replaced by the photo, once the tracking system will finally allow the photo to be integrated into the production environment. And this photo will always be considered as much more honest, less manipulated than the illustration. And so, very quickly, we will abandon the illustration in favor of a photo which is considered as more honest, more true. But, as soon as the photography is produced, and then, we will be able to find photos that will be exploited by artists, such as John Hartfield, who has really done a huge work of photos in the 1920s and 1930, against the Nazism, in particular for the German Communist Party. and we see that even without very sophisticated tools, through the planifications, they are still able to create images that will be manipulated. So, there are images that he made for E.A. and Z, who are really very powerful. I highly recommend you to watch his work. The manipulation of images will also be used to re-write the story. And in particular, during the purge of Stalin, the official photos were worked to literally erase all his competitors who were executed at the same time. And so, we see that these images will be reproduced several times in different types of publications, and essentially try to re-write the story through this manipulation. For Stalin also, the scene of photos of the Second World War, in particular, there is one of the most famous photos of the Reichstag. Later, we realized that it was a manipulated photo, particularly the person who has the glasses. There are photos that show the view in a studio. So, the photo was manipulated and edited. And so, we are, of course, at the era of 1985, where Photoshop is finally launched in the public. And there, we see that the manipulation of images becomes much easier. It gives a lot of disaster cases, what we call the Photoshop disasters, which can be quite funny when they are poorly made in pubs and in fashion shows. but it becomes much less funny when we see the same technique used in images. And in particular, if we look at the photo with the ships, by removing the black pilot, we radically change the narrative that is described by this photo, of something that is essentially much more neutral to something that is essentially full of white policemen around a black person. The same thing with the Microsoft web that was trafficked to appear in Poland, where we will replace the head, and only the head, of a black colleague, by leaving the hands of the original. And the photo of Berlusconi, who, before Trump, would already have the biggest crowd, and we see that the crowd is just sent in a mirror behind him to have a look at being completely ensterclant by a crowd in adoration. Another very famous manipulation, this image, which shows Hillary Clinton and another woman, I don't know the name, at the bottom of the room, which will literally be effaced from an image that will appear in a Jewish newspaper. It was the Situation Room during the raid against Osama Bin Laden. So it's considered an extremely important photo. And so the fact that we completely efface women from the center of power is something very problematic, but of course they defend themselves by saying that it's our religion, we don't reproduce women, but in any case that they put them in a second zone. But well, that's it. And then, of course, we arrive at the era of Trump, the era of what we would call post-truth in English, where all the problem around the size of the audience for its inauguration I'm sorry, will lead to a pressure on the body of official photographers to release photos that were tripped and edited to really make an audience more important to align with the message that they don't stop repeating. So... Now, we are at the same time. And so, if we look at what's happening in all these new algorithms that are creating these deepfakes, it's true that it's potentially a bit anxious, but the reality is that many of these techniques were already present. Technically, we could call them cheapfakes. These are video manipulations that are relatively easy to do. We can do it with After Effects, for example, in slow motion. We can use relatively basic filters. So, the deepfakes such as I showed you at the beginning, they still need quite high technical skills which become more and more easy, but, there is still a whole variety of video manipulations that have existed and that we didn't ask the question before. So, I think it's very important to come back to this question that we must always have and that, perhaps, through this crisis, we can ask again the question again. So, if we look at what's happening in the world of deepfakes, in particular, a deepfake, it's an algorithm. The most famous technique and most performant is what we call a GAN. technique, these techniques, they are already creating videos, deepfakes which are on the net. So, this report, of 2019, shows that there are about 15.000 videos that have been recensed. But, out of that, 96% are of the pornography. So, when it's pornography, of course, the people are 100% of the women who are manipulated by the images. For the 4% who rest, it's one-third women, two-thirds women. For the scientific community around the GAN, what we can see after the publication of the article by Ian Goodfellow who was really the one who launched the ball, very quickly, we can see that a whole community continues to perfection. There, we have almost 1200 papers published with GAN in terms. We also see the most popular projects on GitHub. for example, Face Swap A who has now about 25.000 people who follow it regularly. And also, we see among the women who are reproduced in these videos, in this report, they didn't want to name the actresses because often they live relatively badly. In terms of power, the deepfakes vis-à-vis women are really removing the control they have of their images because they are very powerful specifically for the value of their images. So, it's a bit deprimed, but it's worse. I'm sorry. To the fake news scientific, there is also this algorithmic approach which will try to make a very very 19th century of the phrenology which will try to make social predictions through a mix of algorithms which will try to identify potential criminals through the way people work. So, the gate analysis which will use the choice of vocabulary to allow someone to access an interview with a real human for human resources or, the project of Kaczynski who tried to prove that the algorithms were more efficient to identify someone of homosexual just by the photo of his face. So, all these approaches are frankly quite atrocious. It's something that I feel very sad is increasingly more frequent. But, I think it's going to be a new battle for ethics and machine learning. So, let's talk about creativity and something more interesting vis-à-vis of the GAN. This project is produced by an team for Nvidia in 2018. These photos are extremely high resolution of people who do not exist. So, if you go to this URL, every time you refresh, it will generate a different image. They are quite bluffing in terms of quality. but, as soon as this project artistically and scientific project is produced, we find out with the commercial version. So, it's an API that allows you to make a stock photography by having different models of different groups of different ethnic groups. So, it speaks that it will increase the representation of minorities. but, in one of the diapositives, it mentions very well that you will be able to have images for all these applications a little problematic. So, the use of ethnic minorities for all the justice and prison. It would be very difficult to have an human who would like to participate in this type of photography. But, I won't end on a terrible note. there are still artistic movements that work around the GAN. In particular, you can go on Twitter and research on what we call the Big GAN. So, we see a lot of funny research that are looking at the aesthetic quite improbable of mixing like the chihuahua and the hamburger, fruits that do not exist. Or, Mario Klingerman who has really developed a reputation for his art. So, now, I'll start to you. Thank you, Frédéric. We change? Okay. We're doing a little thing. So, for finishing this presentation, I'll start a bit in the science fiction to enter on the design fiction and see how we can create our own fake news, our own true truth in a speculative space which remains in the imagination but will try to prototype a real soutenable. But, before, we're going to pass on a few stages of science fiction. We're going to start by the 1984 the very célest of the 1984 of George Orwell's which we describe a world who is born of fausses nouvelles, who is born of a re-recriture permanent of the history where, in fact, we are constantly controlled and we will try to re-écrire a real who would be decided by a dictator in place. In the science fiction, we also find Philip Caddick, of course, who worked a lot to work on the notion of reality, the reality, the machine, the objects, the animals, the extraterrestres, the people folles. He manipulates these realities in a way extremely brilliant and he creates many ideas. So I have isolated two in his many works since he wrote about 45 romans and 130 novels. And in the whole of his work, I have isolated two important points. There is one called the simulacre. So what he calls a simulacre, it's a form of android. It also refers to Donald Trump, because he imagines a president of the United States, piloted by an intelligence artificial, who would be a person that we would recognize as vivant, but who would be totally delirant both in his function and in his life. And the second point, it's the homeo-journal. the homeo-journal is a permanent information that is addressed to a person following his preferences. So, in the journal, we read that his own reality or in any case, a reality that is perfectly and then, there are robots automatized who are reporters who will be able to be able to be able to have alimented the flux to the same with the news that we can fly. Philip Kady, who is also known for his novel Minority Report which was adapted by Steven Spielberg and cinema. In this novel, the truth is anticipated. There is an inspector who is on the interface gestuelle, et qui va avec l'aide de précom, de gens qui ont une préscience, qui voient le futur, analyser ses rêves, ses visions, pour essayer de trouver un meurtrier potentiel et l'arrêter avant même que le fait soit réalisé. Mais Minority Report est aussi intéressant en termes de films, puisque Spielberg, au moment où il lance la production de ce film, il va réunir un certain nombre de chercheurs, d'artistes, d'architectes et de designers pour imaginer au plus près une réalité, la réalité de 2054. Ils vont produire un ouvrage d'une centaine de pages dans lequel ils décrivent à la fois les bâtiments, la géopolitique, la politique, l'environnement et les interfaces. Il y a des chercheurs qui vont travailler sur cette fameuse interface gestuelle, si vous avez eu le film, vous vous en rappelez forcément, où votre homme crousse balayait l'écran. En 2010, un des chercheurs qui a travaillé sur cette interface, en fait, la présente en réel dans un TEDx, dans un show du TEDx, en fait, et dans lequel ils nous racontent qu'ils ont réussi à mettre en place cette application et que cette application sera bientôt disponible dans le monde commercial pour les entreprises ou même pour les particuliers. Alors, ce point-là est un point de bascule, puisqu'on va passer de la science-fiction à ce qu'on appelle le design-fiction. Donc, le design-fiction, en fait, ce n'est pas de la science-fiction. C'est un terme qui a été popularisé par un auteur de science-fiction qui s'appelle Bruce Sterling, en 2005, dans une conférence du CIGRAPH. dans lequel il va proposer, en fait, cette définition qui serait de pouvoir prototyper un monde de la façon la plus réaliste possible pour envisager les possibles. Mais il ne s'agit pas de dessiner une voiture volante, il s'agit de dessiner la situation complète de cette voiture volante, comment on est dedans, comment on la recharge, comment on fonctionne avec ce dispositif. Je vous ai sélectionné quelques exemples pour terminer, rapidement. Le premier exemple, c'est un exercice qui a été réalisé par des étudiants avec un studio de design-fiction qui reprend les codes du catalogue IKEA, en fait. Dans ce catalogue IKEA qui nous semble presque réel, on va imaginer des objets qui sont interconnectés entre eux, qui vont récupérer des data, qui vont récupérer des flux, qui vont changer, qui vont récupérer pour un lit votre position, vos données de sommeil, etc., et pouvoir s'adapter. Et en fait, on va fabriquer un faux catalogue et le donner et le diffuser pour voir la réaction du public et tester à la fois les possibilités et peut-être aussi s'effrayer un petit peu de ce futur qui se dessine. Le deuxième exemple que j'ai choisi, c'est un designer qui s'appelle Marc Tessier qui nous propose, lui, une interface sensible, une interface à l'aide de la peau. Donc la peau est une super interface. Ce qu'il nous propose, c'est si demain on pouvait avoir des peaux interactives qu'on pourrait mettre sur nos téléphones, les pincer, les étirer, pouvoir dégager des émotions ou pourquoi pas sur des robots, avoir une surface sensible et gestuelle ou sur notre ordinateur. Le troisième exemple, c'est un exemple que vous pouvez découvrir ici puisque les étudiants qui l'ont réalisé sont dans la salle micro. C'est un projet qui s'appelle entomologique dans lequel, en fait, on va se baser sur la bio-inspiration, c'est-à-dire regarder un petit peu les capacités des insectes pour imaginer des nouvelles solutions ou de nouvelles formes ou de nouvelles fonctions, des fonctions qu'on ne regarde pas d'habitude. Mais ça peut aussi être un projet qui va nous permettre de changer de regard. Donc là, par exemple, on peut voir une fourmi qui va suivre la ligne verte du voyage à Nantes et être dans sa vision et voir le monde tel qu'elle est. Et pour terminer, je vais vous présenter un dernier projet qui s'appelle « Souriez, vous êtes morts ». Donc ça, c'est un projet qui pose la question de la disparition et du cimetière. en fait, aujourd'hui, on est très loin de notre famille, on a des cimetières quelquefois familiaux qui sont loin, la question de la tombe de la place se pose et le postulat de base, c'est que vous avez l'image de quelqu'un qui a disparu, vous la géolocalisez sur une application de type Google View et cette photo va être placée, géolocalisée à un endroit et à l'aide d'une application de réalité augmentée, vous allez pouvoir vous promener dans la ville et voir vos souvenirs, en fait, les personnes manquantes. En fait, on reproduit un monde d'avatar, une surcouche au réel d'un monde de souvenirs. Voilà très rapidement ce qu'il faut que je conclue. La conclusion, c'est que par rapport à cette question de la science-fiction qui nous inspire beaucoup, qui est vraiment une matrice qui nous permet d'imaginer des futurs possibles, le design-fiction est venu se rajouter sur cette partie-là pour nous proposer des possibles. En design, on pose souvent la question de « et si ? » En science-fiction aussi, d'ailleurs, mais « et si ? » Et si demain, les poules avaient des dents ? Est-ce qu'on serait pour ? Est-ce qu'on serait contre ? Ou pourquoi pas ? C'est ce qu'on vous propose de faire pour sortir de cet enfer du monde irréel.